Les groupes et milices d'extrême droite sont bien connus aux États-Unis, mais qu'en est-il de leur présence et de leurs actions au Canada? Il y a une équipe de la Gendarmerie royale du Canada qui se consacre exclusivement à enquêter sur ces organisations qui souhaitent renverser les gouvernements. Pour en parler, on a invité Pierre-Yves Bourduat. Il est sous-commissaire à la retraite de la GRC. Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour, Isabelle. Alors, on connaît, enfin, de nom au moins, les Proud Boys, les Oath Keepers du côté des États-Unis, mais qui sont les groupes sur le radar de la GRC ici, au Québec et au Canada, en fait? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Bien, évidemment, la GRC était plutôt à bord de commentaires en ce qui a trait au groupe sur lequel ils travaillent. Il reste quand même qu'on a eu des preuves récemment d'enquêtes actives qui ont boussies. Il y a un individu qui était très actif auprès du groupe Atomwaffen, qui était en août 2023 à Ottawa par la GRC, pas seulement pour faire la propagande d'activisme d'extrême droite, mais aussi pour avoir fomenté un complot. Donc, c'était quand même sérieux. Puis, on regarde des études quand même relativement récentes, puis on parle qu'en 2015, des documents publics ont identifié 100 groupes d'extrême droite qui opéraient au Canada en 2015. Donc, la même étude parle d'une augmentation possible de 20 % depuis ce temps-là. Donc, il est certain que la GRC essaie quand même de comprendre et de mieux saisir l'importance de ces groupes. La GRC a aussi qualifié ces groupes d'organisés aussi bien que le crime organisé. On regarde récemment ce qui se passe, Isabelle, et tu le connais très bien, le crime organisé, quelquefois essaie de jumeler leurs efforts pour obtenir des gains maximums. Et c'est ce qui se passe présentement tant du côté canadien que du côté américain. Je me suis demandé ce matin, Pierre-Yves, en lisant ça, si ces groupes extrémistes avaient été repérés, surtout lors du convoi des camionneurs en 2022, parce qu'ils étaient bien financés, bien organisés. Est-ce qu'il y en a qui ont ressorti davantage? Il est certain que le convoi des camionneurs, pour tous les gens qui ont suivi ça de près, a démontré clairement qu'il y avait des groupuscules à l'intérieur de la population de la ville qui, eux, avaient des visées autres que simplement la fin du mandat de vaccin et qui voulaient carrément, ni plus ni moins, mettre le gouvernement de côté et occuper l'espace public afin de gouverner notre pays. Et dans ce contexte-là, il est certain que les forces de l'ordre, incluant la GRC, ont ni plus ni moins augmenté leur surveillance de certains de ces groupes-là. Mais quand même, il faut savoir prioriser lorsqu'on regarde à tant de domaines et il faut savoir faire la part des choses. Par exemple, il y a un groupe d'extrémistes, les Célibat-involontaires... Oui, INCEL, oui. INCEL, qui sont bien connus. C'est des gens qui agissent plutôt de façon plus solitaire. Ce qui inquiète aussi la GRC, on n'a qu'à penser, par exemple, à l'attaque tragique à Toronto du camion-bélier qui a suivi un groupe de femmes sur les trottoirs de la ville de Toronto il y a maintenant de ça cinq ans. Et la GRC porte un oeil à ça, mais regarde plutôt les groupes qui sont plus structurés et qui peuvent, à ce moment-là, s'assurer de pouvoir établir une coalition et effectuer des actes qui seraient répréhensibles. Évidemment, il y a des exemples tant du côté canadien que du côté américain. Du côté américain, ce qui fait peur un peu, c'est que toute l'approche des armes à feu dans un endroit public... On a vu, par exemple, des reportages qu'on montre des gens d'extrême droite qui sont armés jusqu'aux dents. Ils protestent de façon publique. Et dans ce contexte-là, le modèle américain et le modèle canadien n'est pas tout à fait le même. Et pour la GRC, on tient un oeil surtout sur les groupes bien organisés du côté québécois ou canadiens. Oui, et le danger, j'ignore s'il s'est importé ou enfin exporté jusqu'ici, c'est que c'est souvent relié à l'armée. C'est souvent des anciens militaires, alors qu'ils connaissent bien, qu'ils connaissent la stratégie, qu'ils connaissent les armes. Je ne sais pas si on retrouve la même chose ici, en sol canadien. Évidemment, oui. On n'a qu'à penser à l'exemple des Proud Boys, qui sont des membres des Forces armées canadiennes qui, en 2023 à Halifax, ont fait une protestation dans un endroit public en avant de la législature. Et un autre, Proud Boys, qui était sujet à une enquête de la GRC, s'est sauvé pour être arrêté éventuellement en sol américain, mais qui était membre des Forces armées canadiennes. Et finalement, le 2 juillet 2022, alors qu'un individu qui faisait partie des Proud Boys et qui a utilisé son véhicule pour essayer de rentrer sur le territoire où est-ce que le premier ministre était, en sol canadien, la résidence du gouverneur général, a été appréhendé par la GRC. L'individu est armé jusqu'aux dents. Donc, dans ce contexte-là, il est certain qu'on a des drapeaux rouges qui s'allument un peu partout et le public doit être conscient de ce danger et qui est sur, évidemment, l'écran de la GRC et d'autres corps policiers à travers le pays. Il nous reste à peu près 30 secondes, Pierre-Yves. Tout ça serait impossible sans les réseaux sociaux? Évidemment. Et les réseaux sociaux... Parce que lorsque je travaillais au Québec, on regardait des groupes extrêmes droites, mais les réseaux sociaux n'étaient pas aussi prévalents que ça l'est présentement. et c'est l'huile qui graisse l'engrenage de ce type d'activité au Canada. Absolument. Et qui les permet de rester en contact. Pierre-Yves Bourdua, merci beaucoup. Au revoir. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.